Bon, le temps des fêtes demeure une période riche, chargée en émotions, entre autres pour de nouveaux parents qui peuvent vivre des difficultés de toutes sortes, bien sûr. Alors, le gouvernement du Québec, donc, a choisi ce moment pour lancer un investissement de 5 millions de dollars, dont l'objectif, c'est de mieux soutenir la santé mentale de ses parents. Oui, Michel, ça va être 5 millions de dollars par année durant les cinq prochaines années. Ça découle d'un congrès qui avait eu lieu à Montréal en février dernier, Journée de la santé mentale pour les parents. Alors, il y a différents montants qui vont aller, entre autres, à Prima-Québec, des parents qui vivent un deuil, et je pourrais continuer comme ça. Je vais tout d'abord vous laisser entendre le ministre Lionel Carman, qui est venu à notre rencontre il y a quelques minutes à peine, ici, à l'unité des naissances du CHU Sainte-Justine. Le voici. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que plusieurs des problèmes que l'on peut voir, soit au niveau de la protection de la jeunesse, ou même la santé mentale de nos adultes ou de nos enfants, se cristallisent autour de cette période de la grossesse et de l'accouchement. Donc, le but, c'est de venir intervenir autour de la grossesse, à l'accouchement, et surtout pour les familles les plus vulnérables, pour les sensibiliser à l'importance de la santé mentale et aussi intervenir le plus tôt possible. Et Michel, j'ai appris qu'il y a une femme sur cinq qui, avant l'accouchement et après l'accouchement, va avoir des problèmes d'anxiété. Ça a été votre cas? Vous êtes la maman de deux petites filles de 4 ans et un an et demi. Vous avez eu quoi, une dépression post-partum après le premier accouchement? Exactement. Après la naissance de ma première fille, en décembre 2019, pré-pandémie, j'ai fait une dépression post-partum assez sévère. Et la deuxième fois, vous avez anticipé, vous avez demandé des ressources en vous présentant au CHU Sainte-Justine. Dès mon premier rendez-vous de suivi gynécologique, j'ai exprimé mes inquiétudes avec mon infirmière Pivot et j'ai été prise en charge immédiatement par le programme La Grande Ourse. La Grande Ourse, on ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est La Grande Ourse? La Grande Ourse, c'est un programme qui vise à prendre soin de la santé mentale et le bien-être psychologique des parents pendant la grossesse et à la suite. Donc là, vous avez des infirmières ici au CHU Sainte-Justine qui rencontrent les mamans avant, même quand elles sont hospitalisées. Et après ça, vous les référez à quel endroit si elles ont besoin d'aide? Tout dépend des besoins des familles. Plus vite on intervient auprès des familles pour voir quels sont les problèmes et plus vite on peut trouver des solutions et les référer soit vers des organisations communautaires, des fois des professionnels. Mais on ouvre la porte à la santé mentale pour dire comment ça va aujourd'hui, pour en prendre aussi bien soin qu'on prend soin de la grossesse. Est-ce que ça va s'étendre un peu partout au Québec? On le souhaite. On a vraiment des intérêts du côté du ministère de déployer au niveau du Québec. Donc ça nous fait plaisir de partager ce qu'on a fait. Et la bonne nouvelle, presque un cadeau de Noël, m'a-t-on dit tantôt, vous allez recevoir de l'aide pour la formation du personnel. Alors, merci. Et voyez-vous, je parlais tout à l'heure à Dr Diane Francoeur, que vous entendrez un peu plus tard, qui est obstétrienne, gynécologue ici, qui dit « Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, des mamans, des familles, problèmes de santé mentale, dites-leur d'aller chercher de l'aide, parlez-leur. C'est extrêmement important, surtout en cette période qui est peut-être difficile pour certaines familles. Alors, je vous présente un reportage un peu plus tard. Merci beaucoup, Harold.